Bonjour, je suis Constantino de Miguel, PDG de Prime Group. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du doublage et de la voix off et commencer là à changer les règles du jeu en ce qui concerne le transfert international des technologies, des connaissances et aussi de l'industrie du divertissement. Bonjour, je suis Constantino de Miguel, PDG de Prime Group. Eh bien, considérons tout d'abord que les contenus écrits deviennent marginaux sur Internet. Eh oui, en effet, parce que nous sommes paresseux, nous n'avons pas le temps ou bien nous voulons simplement l'information au plus vite. Nous regardons une vidéo plutôt que de lire un texte. Selon la société Cisco Systems, les contenus vidéo représentaient 82% de tous les trafics Internet l'année dernière. Ok, mais de la même manière, nous ne voulons pas des vidéos dans une langue étrangère. En effet, nous préférons que ce soit dans notre propre langue. Selon une enquête de la Commission européenne, 42% des Européens aiment regarder des émissions de télévision et de films avec doublage ou voix off dans leur propre langue. Les groupes de réflexion Common Sense Media nous indiquent également qu'aux États-Unis, 35% des adolescents regardent du contenu vidéo dans des langues autres que l'anglais et 60% de ces adolescents regardent du contenu avec doublage ou voix off en espagnol. Avant de poursuivre, permettez-moi quelques définitions pour bien distinguer ces deux notions qui sont un peu confuses. Doublage et voix off. Eh bien, le doublage consiste à remplacer le dialogue original d'un film ou d'une émission de télévision par un nouveau dans une langue différente. Dans le même temps, la voix off consiste à enregistrer une nouvelle piste de voix off dans une langue étrangère couchée sur la bande originale. On est d'accord ? Eh bien, maintenant, vous pensez peut-être pourquoi le doublage et la voix off sont-ils importants ? Eh bien, c'est simple. Ces services permettent aux créateurs de contenu de partager leur travail avec des publics du monde entier, quelles que soient les barrières linguistiques. Cela signifie que la technologie de pointe, les ressources éducatives et les contenus divertissants peuvent être consultés et appréciés par des personnes de tous les coins du globe. Voici un exemple. Imaginez un documentaire puissant sur une percée médicale produite au Japon. Sans service de doublage ou de voix off, les personnes qui ne parlent pas japonais manqueraient les précieuses informations et idées présentées dans le film. Mais en traduisant les contenus, puis en les doublant, les documentaires susciteront sans doute l'intérêt des chaînes de télévision de nombreux pays. Ils achèteront les droits de distribution de ces documentaires en plusieurs langues, permettant aux téléspectateurs du monde entier d'en savoir plus sur cette avancée médicale et spécifique et sur la manière dont elle peut améliorer leur vie. Alors, le doublage et la voix off favorisent également les échanges culturels et la compréhension. Nous pouvons aider à combler les lacunes et à favoriser les liens interculturels en fournissant du contenu dans différentes langues. Dans les mondes de plus en plus globalisés d'aujourd'hui, je pense que c'est plus important que jamais. Notre équipe d'acteurs, de comédiens, travaille sans relâche pour s'assurer que le produit final est une représentation transparente, authentique et fidèle du contenu original. Alors voilà les amis, le doublage et la voix off sont plus que de simples processus techniques. Ce sont avant tout des outils de communication mondiale, d'échanges culturels et de divertissement. Chez Prime Group, nous sommes très fiers de faire partie de cette industrie et nous sommes ravis de continuer à faire tomber les barrières et à rassembler les gens grâce au pouvoir du langage. Merci pour l'écoute. Merci.